Musique Tu peux faire la prise de main si tu veux ? Ouais c'est ça, y'a pas la prise de main ! Allez, à la flotte ! Entraînement, un dimanche de novembre, avec la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Et parmi les sauveteurs, ce jour-là, un petit nouveau, vraiment efficace. C'est bon, va te prendre le bras, hein ! Allez à terre ! Là, louche-toi, tranquille ! Allez à terre, mon loup ! Ouais, allez à terre ! Allez en avant ! Nos chiens, même si c'est des terres neuves, il faut qu'on les amène à travailler avec aisance. Au fur et à mesure du temps, on développe des exercices qui sont un peu plus compliqués, de porter de bouée, aller chercher des victimes animées, inanimées, aller chercher un bateau, aller au bateau pour ramener éventuellement un filin, une boucle, voilà. Il y a différents exercices en fonction de l'âge du chien, de sa capacité et puis de la relation qu'il a avec son maître. On amène le chien à faire des exercices de plus en plus complexes au fur et à mesure du temps. Posséder un terre neuve, c'est être détenteur d'un petit bout de l'histoire maritime. Un petit bout qui va bientôt peser 90 quarts. Le terre neuve vient du Canada, plus précisément de l'île terre neuve. Les indigènes, ils avaient déjà des chiens là-bas. Les vikings ont ramené ce qu'on appelle le grand chien d'ours. Ça fait un mélange et on a eu le terre neuve qui est arrivé. Très vite, les marins ont pris le terre neuve pour ses aptitudes de travail à l'eau. C'est des chiens puissants, résistants, qui résistent au froid, qui sont très proches de leur maître. Donc c'est vrai qu'ils ont l'instinct de sauvetage. Les pattes sont palmées, on va le voir ici. Il y a une membrane ici, voilà. Les pattes sont complètement palmées, qui servent justement à nager. Le terre neuve ne va pas nager très rapidement, mais par contre il a beaucoup d'endurance dans l'eau. Allez, on y va ! Allez, prends ! Allez, prends ! Au plongeur ! Allez, au plongeur, en avant ! C'est vraiment bluffant de voir les capacités et la puissance que peut développer le chien par rapport à un nageur. Là, c'est un domaine que je connais assez bien en tant que patron de l'embarcation SNSM. J'ai moi-même des nageurs de bord, à bord, et qui m'ont confirmé également, qui ont joué le rôle de la victime, et qui m'ont confirmé que le chien a une puissance phénoménale. D'où l'intérêt vraiment du terre neuve pour les actions de sauvetage. Comme par exemple c'est fait pour la montagne, où le chien d'Avalanche est largement reconnu pour son utilité, et je pense qu'on pourrait tirer un parallèle avec le domaine maritime. C'est bel guile ! C'est bon, mam 6! Não ! Oh bien, en rien ! C'est bon ? C'est bon, nous. C'est bon, ça c'est bon. C'est bon !